Et maintenant c'est l'heure du GROUP BENCH BEEEEEEEEEEEEE Ah non c'est l'heure du test C'est le post-bench C'est la recette post-bench Oh pardon Bienvenue, je suis Brian Rousseau Et vous êtes dans l'épisode 12 du Bouffement le Crou Aujourd'hui nous allons voir une petite recette sympatoche pour quand il ne fait pas très chaud Un petit peu de réconfort, ça fait toujours du bien Celui qui n'est plus à présenter, Bertrand le Blender Je vous présente ses petits cousins, les petits ramequins Avec les ingrédients que nous avons déjà préparés On va commencer par les myrtilles congelées, pleines d'antioxydants Les bonnes vieilles blueberries J'ai un demi vert ici Hop, je verse ça dedans J'ai mon verre de glaçons d'eau minérale Donc je vais avoir vraiment une recette fraîche Au niveau sucrant, je vais avoir l'équivalent de 2 figues ou 2 dates Ou 1 ou 2 cuillères à soupe de miel, de sirop d'érable, de sirop d'agave Que je viens ajouter Mon verre de lait végétal Ici aujourd'hui on a vraiment un classique Un classique ! Au niveau des smoothies avec, voilà, myrtilles congelées Tout ce qui va être fruits rouges, fraises, cassis Ou les assemblages que vous avez beaucoup en bio si vous allez dans les rayons surgelés L'autre base qu'on connaît tous Une demi banane Pareil, vous pouvez préparer des bananes découpées Vous les mettez dans des petits zip bags, des petits sachets au congélo Comme ça, quand vous avez besoin de vous faire quelque chose rapidement It's in the box On reste dans le classique On rajoute notre demi cuillère à café de cannelle Si vous voulez mettre autre chose comme du cacao, de la vanille Je sais pas moi, de la fleur d'oranger, ce que vous voulez Bah vous le faites Ici j'ai une cuillère à soupe de graines de lin moulu Omega 3, acide gras essentiel Là on est bien Et enfin on va rajouter l'ingrédient phare Je parle bien évidemment du protéine vegan cacao de Bredos On a 70% de protéines Ça c'est un mix qu'on va pouvoir utiliser aussi bien naturellement en shaker Donc lait végétal, lait de coco Ou même avec de l'eau, de l'eau minérale par exemple Donc ça peut être très bien en séance de sport Vous pouvez l'utiliser aussi en pâtisserie En préparation culinaire, la protéine va moins se dégrader Donc un petit pancake Un petit muffin protéiné Mais en général vous pouvez remplacer tout ce qui va être une partie de votre farine Par cette protéine On va se mettre deux petits scoops Pour ajouter ce magnifique goût cacao Ce goût équilibré, subtil Et il ne reste plus qu'à blender Et on va mixer Et maintenant c'est l'heure du gros bench Ah non c'est l'heure du test C'est le post bench C'est la recette post bench Goûtons Bon là il ne va pas y avoir trop de surprises au niveau du goût On a du classique, on a du bon 40 un petit peu plus Au niveau des... On va avoir 25 grammes de protéines On va avoir 350 un petit peu plus Au niveau des calories C'est plus pour vous donner une sensation De ce que vous pouvez faire naturellement Avec ce que vous avez à la maison 4, 5, 6 ingrédients max Je goûte et je vous dis ce qu'il en est Vous avez vu que je sens à chaque fois avant Pourquoi ? Parce que je suis un peu un animal Mais c'est un bon signe Quand vous sentez Vous venez analyser ce qu'il y a au niveau biochimique ici Et donc la salive se prépare L'intestin se prépare Et en plus Vous profitez de la saveur Et si vous avez la chance d'avoir un peu de moustache Même si je l'ai coupé Vous pouvez en regarder pour plus tard C'est muito bom Galera est muito bom Obrigado para todo E vamos ver De novo a próxima vez Continuez De nous envoyer votre super feedback Merci beaucoup On a mis beaucoup d'efforts là-dedans On a essayé de faire des choses Qui sont un petit peu nouvelles Pour tous les autres Vous pouvez commencer à nous copier maintenant On a l'habitude On continue A la semaine prochaine A très vite Merci la meute Boum Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501